bonjour bonsoir bon après midi frères et sœurs en christ fidèles téléspectateurs de l'émission prière spéciale contre les esprits familiers c'est une émission qu'on a pu créer comme savez mes seigneurs à l'improviste par rapport à la suite de nos enseignements qu'on avait n'est ce pas introduit la semaine passée et nous étions en train de parler des alliances maléfiques cachées dont la plupart d'enfants des dieux étaient victimes voilà pourquoi l'esprit de dieu nous a mis à coeur de bien vouloir improviser ces trois ou quatre jours des prières durant lesquels nous aurons à prier contre les esprits familiers voilà pourquoi voyez on a écrit un programme spécial contre les esprits familiers c'est pas vraiment l'intitulé d'une émission mais c'est juste un programme spécial et à la présentation de ces émissions et tous les longs de ce programme toujours votre âme serviteur l'homme de la continuité des actes des apôtres loin de l'éternel patrick à la la président de patrick à la la ministrie que les dieux puissants vous bénisse et qui vous bénisse richement nous répondons plus 1 331 262 49 03 ce sont là les coordonnées téléphoniques de votre âme serviteur l'homme de dieu il répond plus 1 331 262 49 03 nous sommes là pour pratiquement une heure seulement des prières une heure d'enseignement mais aussi des prières alors je vous prie vraiment d'être attentif à ce que nous allons devoir vous communiquer dans quelques minutes mais bien avant cela j'aimerais que chacun de nous se mette à partager ce live partager 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 vous nous suivez en direct vous êtes en afrique en asie en europe en océan et en amérique pourquoi pas partager faites l'oeuvre d'un disciple du seigneur jésus-christ et dit aux disciples allez partout prêcher la bonne nouvelle effet de toutes les nations mes disciples alors mes amis je sais que beaucoup d'entre nous ne savons peut-être pas prêcher mais à travers le partage nous serons aussi en train d'obéir à cette recommandation du seigneur jésus gagnons ensemble les âmes en partageant donc vous partagez sur votre propre journal partager dans différents groupes facebook auxquels vous êtes abonné partager aussi sur whatsapp vous êtes sur whatsapp envoyer les liens à quelqu'un vous copiez le lien pour l'envoyer un ami envoyer le lien à une soeur un frère envoyer lui les liens via téléphone direct soit sur whatsapp soit dans les groupes whatsapp auxquels vous êtes abonné publier cette mission et le dieu tout puissant vous bénira en tout cas il vous bénira certainement allez sans plus tarder nous allons nous récadir dans la prière avant cela j'aimerais que vous quittez de tomber sur ce live vous cliquez sur j'aime likez aimer la vidéo commenter des temps à autre pour nous rassurer qu'effectivement vous nous suivez 5 sur 5 donc commenter réagissez et c'est comme ça l'ambiance de nos différentes émissions on va donc se requer dans la prière pour prier pour dire adieu merci merci pour cette réunion de prière merci pour ce programme très important et édifiant sur les esprits familiers que chacun de nous lève sa voix qu'il prie qu'il dise adieu merci pour ce temps favorable merci pour cette émission merci pour ce programme de prière prions tous ensemble au nom du seigneur jésus alléluia dieu tout puissant dieu d'abraham dieu d'isac et d'israël le dieu de la bible nous voici une fois de plus devant ton trône pour t'élever de magnifier t'adorer béni sois-tu éternel des armées parce qu'il t'a plu de nous unir encore avec mes bien-aimés merci pour la présence de ma soeur et de mon frère merci pour la présence de tes fils et de tes filles qui de partout au monde seigneur se sont rassemblés le long de ce programme autour de ce programme sur les esprits familiers je sais que tu as un but accompli dans une famille tu as une délivrance à opérer dans une vie est entre dieux tu as également des liens à rompre tu as des limites et des lois établies pourquoi pas des réclamations à annuler béni sois-tu jésus béni sois-tu tendre père pour ce moment et nous aimerions être sous la mouvance du saint-esprit que ton esprit sain nous guide dans tout ce que nous allons faire ça soit pendant le partage de la parole de dieu ça soit également pendant les moments des prières au nom de jésus christ nous avons ainsi prié nous disons tous ensemble gloire et louanges à toi seigneur jésus que l'éternel dieu vous bénisse ma soeur et mon frère j'aimerais que tu prie aussi recommandant ainsi ton coeur entre les mains du seigneur tu vas dire à dieu que mon coeur soit une terre fertile lorsque loin de l'éternel va communiquer la pensée du seigneur que mon coeur soit vraiment préparé que ça soit un coeur vraiment préparé à recevoir la bonne sémence la parole de dieu c'est une sémence de vie et que ton coeur soit une terre fertile sur laquelle cette sémence va germer et produire des fruits tu vas dire à dieu de te délivrer de toutes sortes de distractions divagation des pensées mais que tu sois vraiment concentré poursuivre ses enseignements mais aussi prier selon que le seigneur le veut aujourd'hui en ce qui te concerne que chacun de nous élève sa voix et prie qu'il demande la disponibilité du christ prions dieu tout puissant nous recommandons nos coeurs entre tes mains nous aimerions encore être sous ta mouvance la prière au dieu et que tu prennes la direction de nos âmes qui tu nous conduisent et introduis en toute vérité à nos enseignants à travers ton serviteur que la parole de ce matin de cette nuit de cet après midi du tout puissant nous édifie et qu'elle produise des fruits dans nos coeurs qu'elle produise des fruits digne de répentance pour la gloire du très haut au nom de jésus christ nous avons ici prié nous disons merci seigneur jésus gloire à dieu gloire soit rendue à dieu vous venez de nous rejoindre faites comme ceux qui vous ont précédé multipliez les partages vous venez de nous rejoindre faites comme ceux qui sont venus avant vous multipliez les partages partagez 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 invitez un frère et dites lui nous sommes déjà là pour la prière nous parlons donc des esprits familiers et comme le mot l'indique on parle de familier donc il y a la famille je sais pas s'il ya un petit problème de d'orthographe d'un corps et sans celle que vous comprenez ce sont des esprits qui ont qui opère dans des familles mais dans le cadre précis c'est des esprits qui travaillent contre nos familles pour ceux qui ne connaissent pas le seigneur il pourrait penser que ces esprits travaillent en faveur de leur famille mais à travers ce même ce moment de partage je pense que chacun de nous comprendra que c'est des esprits qui opère contre nos familles ah oui on a pu parler de ces esprits parce que nous étions en train de développer un sous thème les alliances maléfiques cachées c'est des esprits que nos ancêtres dans la plupart des cas mon parent nos grands parents vont chercher à travers des alliances ils vont faire appel ou vont faire écoute à ces esprits quand ils sont dans le besoin très souvent c'est un cas de besoin que nos ancêtres à les faire écoute aux esprits que nous appelons aujourd'hui les esprits familiers et ses esprits d'après leur conception ils nous venaient au secours ils venaient au secours à nos familles en fait j'aurais peut-être entendu parler d'une sorte de sorcellerie dans des familles du moins en ce qui concerne les familles africaines mais l'assaut une sorte de ce qu'on dit la sorcellerie des protections c'est à dire nous avons un oncle qui peut être le chef des familles il est effectivement sorcier mais lui n'est pas là pour tuer bien pour sacrifier n'est pas là pour tuer ou pour détruire les vies mais il est un sorcier qui protège un sorcier protecteur entre guillemets détrompez vous mes amis alors lorsqu'ils constatent qu'il ya trop des pertes en vies humaines par exemple dans la famille vous pouvez remplacer le nom de votre famille il ya des personnes qui décèdent à tout moment et l'amour est un peu compliqué alors les gens commencent à en parler dans la famille cet oncle là ou bien ce chef de famille là il va se présenter enfin élevé ou dresser un hôtel il fait appel aux esprits aux personnes qu'on appelle les aïeux les gens qui sont déjà morts mais qui sont membres de la famille ça peut être les grands les arrières arrière les grands parents même ceux qui viennent à peine de mourir donc ils font appel au monde des esprits il va les inviter ne les invite pas n'importe comment mes amis ils dressent un hôtel ça dépend des cultures à la plupart des cultures c'est derrière la maison que ça se passe va aller un temps peut être la nuit ça peut être le soir ça peut être très tôt le matin au crépuscule va faire ils dressent un hôtel et puis l'invite les esprits des morts les esprits déjà des personnes décédées des esprits des aïeux des ancêtres il va faire un appel il dit vous qui êtes parti vous les notes c'est déjà une abomination par rapport à la parole de dieu on communique pas avec les morts va appeler ses esprits va expliquer le problème face auxquels il est n'est pas n'est ce pas confronté il dit quoi nous avons nous sommes en insécurité nous l'étudiant nous les macosso nous les calala nous laisser si est ce que vous comprenez allez nous avons besoin de votre apport on a besoin d'être soutenu on a besoin de votre défense il ya des esprits malveillants qui ont visité la famille nous qui sommes restés ici dans le monde vivant et nous avons besoin de votre soutien venez s'il vous plaît venez nous au secours et il va maintenant présenter la liste de la famille tous ceux qui sont porteurs du sang de telle 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 famille nous vous faisons appel on a besoin de votre secours nous savons que nous vous devons beaucoup de choses si c'est vous qui est en train de nous sanctionner nous recherchons la paix mais s'il ya des esprits autres des esprits des étrangers soit des voisins soit des connaissances soit des gens d'autres villages qui viennent pour chercher à exterminer notre famille notre lignée alors venez nous défendre généralement ces esprits sont invités étaient invités comme ça ça c'est un cas peuvent également dire bon en dehors de la défense on a également besoin de votre apport parce que tout est noir depuis que vous êtes parti personne n'émerge dans la famille personne n'est réussi il n'y a pas de mariage il n'y a pas de voyage il n'y a pas d'activité il n'y a pas de boulot des chansons chômage c'est la galère allez nous faisons appel à vous les esprits l'entretemps nous allons nous avons dressé un hotel prenez comme sacrifice il va prendre peut-être une poule ou bien un coq on va étrangler on va les tuer par étouffement ce n'est pas n'importe quel monde soit ils peuvent également après avoir étouffé et puis vont couper la tête et verser le sang c'est un sacrifice la poule qu'on présente là ce n'est pas une simple poule physiquement c'est la poule mais c'est quelque chose de symbolique c'est ça peut présenter représenter un être humain qui sera sacrifié dans la femme donc c'est le sang qu'on verse maintenant cette poule là on voit la préparer avec des trucs là on appelle ça comment des épices mais c'est pas vraiment des épices bon des épices on peut appeler ça comme ça dans certaines cultures on appelle ça les chinois bénis d'autres ce sont des on appelle ça lumba lumba d'autres c'est quoi kangabakishi des trucs un peu des substances à une forte odeur et ça attire également des esprits je vous avais dit hier que les esprits n'est ce pas ont une certaine affinité à certaines odeurs c'est pourquoi il ya des parfums qui invitent les esprits des morts il ya des parfums qui attirent la chance à des parfums des séductions et des parfums qui incitent à l'égalation sexuelle c'est comme ça il ya beaucoup de trucs des trucs d'odeur ou des parfums qui ont une affinité avec des esprits faites la mythologie vous allez comprendre qu'on vous parlerait également de ces choses bien aimé en christ jésus après avoir fini la dresser l'autel et puis dit bon désormais là nous va revenir vers vous chaque fois qu'on sera dans le besoin et on vous présentera toujours votre part parce que dans les mondes des esprits c'est du donna donna il n'y a rien pour rien vous faites appel aux esprits vont venir mais également veulent manger il faut qu'ils puissent qu'ils soient servis c'est comme ça donc n'y a que les chrétiens qui pensent que les choses de dieu c'est gratuit un dieu lui-même je vous avais dit hier dieu lui-même pour gagner le monde il a donné son fils unique jésus-christ de nazareth afin de nous gagner nous pour qu'on soit ses fils aujourd'hui après qu'il nous ait perdu à travers le péché adamique donc il a donné dans le monde des esprits c'est ça le principe du donnant donnant mais donne par la gauche je te donne par la droite donne par la gauche droite moi je rétire par la gauche donc chemin d'aller accompagné d'une flèche de retour donc la rotation ou la réflexivité ok c'est comme ça donc mes amis les choses se passent de cette manière est ce que je parle à quelqu'un que les dieux tout puissant vous bénisse et qu'ils vous bénisse abondamment gloire au seigneur gloire à jésus gloire soit rendu à dieu donc c'est comme ça que se passe les choses excusez-moi gloire à dieu quand il a fini il va peut-être donner rendez vous on reviendra vers vous après que vous nous ayez rendu service dans une année ou dans deux ans ou bien la saison prochaine la même séance la saison de l'année prochaine par exemple la poula c'est un sacrifice le chef de famille c'est que quelqu'un va mourir dans la femme donc il a offert un sacrifice sur un hôtel et les esprits sont venus maintenant quand il va partir avant qu'il ne quitte là il va laisser les trucs là bas peut-être il a préparé on a préparé du truc en question la poula question va déposer là bas il va s'en aller pour qu'il soit rassuré que les esprits ont accepté l'offrand ou les sacrifices il s'en va il laisse le truc qu'on a préparé là bas c'est derrière la maison il faut qu'un chien vienne manger cette chair là vous allez voir pendant une heure une heure et demie vont venir faire demi-tour lui même viendra pour vérifier si un chien est venu consommer la nourriture et quand le chien il ya toujours un chien du village les esprits vont passer par le chien bien aimé la plupart des animaux ce sont pas des animaux qui sont des animaux des sourcils des animaux diaboliques mais les esprits opèrent également ils passent par des animaux pour opérer vous vous souviendrez que dans certains villages vous allez entendre pour annoncer par exemple les deuils dans un quartier vous allez entendre des chiens qui changent de sa façon de crier va pousser des cris ou quand vous attendez comme ça déjà les plus personnes poussées dans la spiritualité ils sont aux aguets ils commencent elles commencent à faire des cérémonies pour protéger leur femme ça l'entend certaines personnes déjà vers le soir soit la tante ou bien la mère qui s'élève ou dit non pas des morts chez moi ici là non nous barons la route et vous qui cherchez les esprits à récupérer loin de ma maison je vois il prend le balai en train de secouer de parler de il ya des enfants qui sont là calmes qu'elle fait la maman la maman est en train de sécuriser sa famille il dit non 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 nous refusons la mort ici ça dit qu'ils savent qu'il ya un esprit de mort qui est en train de sillonner et c'est comme ça que ça se passe très souvent dans des villages il ya également des animaux tels que les hiboux et les corbeaux le chat par exemple qui change la façon de crier commence à faire des des cris un peu bizarre dans des plafonds etc vous comprenez que ça annonce une mauvaise présence c'est soit un esprit de mort soit une situation difficile est ce que je parle à quelqu'un alors lui maintenant l'oncle le chef de famille il s'en va il attend que les chiens consomment la nourriture quand il rentre il trouve que la nourriture est consommer et puis on est allé la nourriture sur soit ce serait sur une peine ou bien c'est sur un une machette un nom pendant un bâti mois ce soir nous parlons pendant les chaînes doit consommer quand les chiens consommer allez la clave dit les ancêtres ont accepté ils ont accepté notre notre offrande c'est à dire que les contrats ou l'alliance a réussi je peux mentionner les noms de tous les membres des familles soit il peut les citer nommément par famille famille intel famille intel famille intel c'est moi qui suis les protecteurs allez je vous les recommande que chaque membre de cette famille bénéficie de votre protection en dehors de la protection qu'ils puissent avoir la chance en dehors de la chance qu'ils puissent avoir la faveur auprès des grands allez qu'ils puissent se marier qui soit bien béni dans leur foyer là c'est le côté positif vous êtes protégé vous êtes riche vous avez des mariages vous avez la stabilité sur le plan social matériel et financier ok maintenant et ils ont consommé la chair ne pensez pas qu'ils vont vous laisser comme ça je vous ai dit que c'est du donnant les esprits les ancêtres vont chercher aussi à récupérer quelque chose de vous il faut pas perdre les tout comme ça d'abord un chaque saison l'année prochaine ils vont ils auront besoin d'un sacrifice il faut que quelqu'un puisse mourir par exemple ou deux ou trois de deux peuvent également retirer soit la chance d'un côté soit les entrailles soit l'intelligence des autres il y aura toujours quelque chose qu'ils vont chercher à récupérer soit c'est votre longévité on vous protégera mais jusqu'à tel âge tous ceux qui sont membres de telles lignées familiales on va commencer à les récupérer à l'âge des 35 telles familles on va récupérer ils peuvent vivre longtemps mais on va récupérer par exemple les finances à partir des 50 ans ils peuvent plus régner ils régneront jusqu'à tel âge et il récupère 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 là il y a maintenant de l'équilibre vous avez gagné également gagné toi tu réponds tu reçois jésus comme seigneur et sauveur l'homme de la continuité à prêcher l'évangile tu as reçu les seigneurs jésus comme seigneur et sauveur mes amis nous avance tu es chrétien à l'entretien tu portes le sang de la famille macosso tu portes le sang de cette famille là et ton nom a été mentionné là c'est une alliance qui a été faite l'alliance est cachée toi tu ne connais pas ce qui s'est passé tu t'es converti tu deviens chrétien au commun en dame et toutes les choses anciennes sont passées toutes les choses sont devenues nouvelles oui mais entre temps cette alliance là continue à exister et avant même que tu ne deviennes chrétienne tu étais intelligent tu avais la faveur tu avais la chance toi tu pensais mais que la chance là c'est vraiment les angolans mais oui c'est dieu qui fait grâce et dieu qui permet si tu n'as pas permis tu ne pourras pas tu pourras pas de cette grâce là mais dans l'entretien également l'influence de ces alliances comme tu portes le sang de la famille du chef de famille qui avait fait l'air j'avais contracté à l'alliance et qui vous aurez engagé aussi tu bénéfices de cette faveur qu'on peut l'arrêter vous aurez toujours dans la faveur davantage certains disent mais toi tu as touché aux fétiches comment non c'est pas les fétiches les années la mission à famille 1 j'aurai un débat kodia alliance avec l'omouro caché où il habite je vous ai donné plusieurs exemples ici samuel va naître et il était sous l'influence de l'alliance dans laquelle sa maman lui avait fait l'avait contracté quelle alliance sa mère en dans un samuel chapitre premier en fait une prière il dit à dieu des choses c'était également un hôtel et anne était en train de sacrifier de rentrer en alliance avec une entité spirituelle qui est dieu il a dit à dieu si tu me donnais un fils cet enfant là sera ton serviteur toute son âme sera accro au temple à kenderosavavim soustouté vinayé il s'est rattaché au temple il sera ton serviteur quand samuel va naître il commence à grandir il ne comprenait pas pourquoi tout son acte tout son attachement toute son âme était attaché à loin de l'éternel un vieux papa la personne du prophète du sacrificateur et il est ce que vous comprenez pendant que les autres allait vivre mener la vie normale mais lui ne passait que son temps qu'au temple or c'était l'influence il était en train de vivre les effets de l'alliance dans laquelle sa mère lui avait fait rentrer sa mère la consacrer la livrer la sacrifier à des esprits à un esprit qui est l'esprit de dieu heureusement pour lui c'est comme ça que ça se passe avec beaucoup déjà est ce que quelqu'un comprend je vais donner l'exemple de l'autre qui à son tour aussi est en train déjà des vendre la virginité de ses filles c'est comme ça se passe avec beaucoup de trucs par exemple des marées femmes de nuit les espions viennent il est l'eau chez lui à la maison et la même nuit les jeunes gens du quartier c'est dans sodom et gomov connaissez les réalités de sodom et gomov ils viennent pour abuser de ses visiteurs il protège les visiteurs au profit de sa spiritualité il préfère livrer ses deux filles qui étaient vierges elle dormait paisiblement dans sa maison mais lui sort il contracte une alliance il dit entendons nous c'est un contrat l'alliance est un contrat désormais ne mettez plus je vous prie de ne pas mettre la main sur mes visiteurs mais moi je vous livre au lieu et place des espions que j'ai l'eau chez moi récupérer la virginité de mes filles abuser d'elle comme vous voulez d'ailleurs elles sont vierges il leur fait même une publicité toute la nuit abuser d'elle c'est un contrat les filles qui dorment là bas ne savent rien alors si ces gens là sont dans la sorcellerie dans la spiritualité ils récupèrent la chose c'est ainsi que certaines filles je vous avais dit la fois passée à zoro colla à zoro colla à zoro colla à bimane amibalité mais quand il va rencontrer son mari elle va s'est tapé la poitrine je suis vierge mais quand l'homme va découvrir là bas c'est autre chose il va me souvient à bimane amibalité tu m'as menti comme ça ok c'est des choses on a récupéré la virginité de manière spirituelle par des maris de nuit qui venaient toutes les nuits abuser de cette fille donc c'est des choses comme ça qui se passe et beaucoup d'enfants de dieu vivent sous ces alliances cachées maintenant d'où vient la notion des esprits familiers mes amis nous allons prier nous divisons l'émission en deux parties une émission d'enseignement et une émission de prière une partie des prières une partie des d'explications alors mes bien-aimés frères et sœurs en christ vous êtes bénéficiaires vous bénéficiez de tous ces avantages il arrive un temps où la génération des personnes qui prient qui qui croient en ces choses là les conservateurs les personnes conservatrices n'est ce pas de la tradition de la coutume cette génération commence a tendance à disparaître avec l'église les réveils tout 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 90% des personnes à la famille ne croient plus en ces choses là vous êtes maintenant chrétiens chrétiens oui mais on nous a peut-être très mal enseigné où on nous a parlé on n'a pas parlé de ces choses de ces réalités on nous présente jésus quand vous avez risque comme seigneur sauver c'est fini toutes les choses anciennes sont passées toutes choses sont devenues nouvelles il ya plus de condamnation pour ceux qui sont en jésus oui nous sommes tout à fait d'accord attention mes amis il ya certaines réalités que nous devons comprendre la notion d'alliance la notion des pactes et la notion des hôtels la notion des liens de famille la notion des lois établi il ya beaucoup de choses il n'y a pas que la partie évangélique le combat spirituel également est là mes amis que personne ne vous trompe ah je vous dis la vérité allez quand vous n'avez pas expliqué ces choses là ces choses ci allez vous avez votre bible et vous avez toujours vous êtes en train de bénéficier des sous de toutes ces choses là vous avez la faveur vous avez les succès vous avez vous êtes protégé maintenant en retour les anciens ou les à les aïeux les esprits des familles ils attendent que vous puissiez leur offrir aussi des sacrifices tu n'as pas d'enfants sacrifiés ils attendent mais vous ne leur donnez rien en retour alors ils se voient maintenant qu'ils sont perdants c'est la saison de novembre ou le mois de décembre que nous recevions des sacrifices de la part des telles familles ils ne voient rien l'hôtel tous sont là bas dans des églises j'ai si j'ai si elle fait 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 finalement ces gens se sont joués de nous au commun nous on leur apporte la chance on leur accorde la sécurité la protection mais vous en retour vous nous faites pleurer une crève de faim on n'a plus de sang à boire on n'a plus rien ils se tournent maintenant contre vous c'est ainsi que vous allez constater dans certaines familles là c'est pas un problème de lien décent bien lien familial non non là c'est un problème d'attaque vous allez remarquer dans certaines familles tout le monde tous les membres de cette famille là ont les mêmes combats les mêmes combats ils commencent maintenant à châtiller à vous châtiller à vous sanctionner c'est pas si vous comprenez mes amis ils commencent à s'évenger à tel âge par exemple c'est tout le monde qui décède commence à vous danser des maladies vous attaque pas des trucs parce que vous leur dévez c'est ainsi que vous êtes frère en christ ou soeur en christ vous faites des prières mais c'est comme si vos prières étaient inefficaces face à certains démons ou à certains esprits c'est alors on a parlé des cas des délivrances des résistances on peut vous inviter dans un séminaire l'homme de dieu qui vient c'est un ou un il prêche les gens sont délivrés mais toi ton problème persiste pourquoi ça persiste mais le mais dieu c'est un dieu des principes ah je vous dis la vérité nous avons pas compliqué nous avons besoin mon nom dieu négocie avec les démons dieu discute avec les démons dieu cause avec le monde des ténèbres plusieurs fois je vous ai montré ça souvenez-vous dans les livres d'un roi chapitre 18 verset 22 à 28 on nous parle du roi akab quand dieu s'est décidé de les tuer dieu a fait appel aux démons il leur dit venez il convoqua les démons il leur dit je vais tuer akab aidez moi à l'écrire tuer la négocier jésus-christ se promène dans le cimetière des gars là il va percevoir un fou qui était dans le cimetière le fou qui s'est blessé avec des bouteilles des morceaux de bouteilles il y avait des démons qu'il avait procédé les démons vont voir le seigneur jésus ils vont pousser des cris parce qu'ils savaient que l'onction sans mesure qui était en jésus devait vraiment les contraindre à libérer les corps mais ils avaient peur que les seigneurs les envoie dans le désert ils allaient crêver de faim là bas ils vont pousser des cris en premier seigneur qu'y a-t-il entre toi et nous s'il te plaît s'il te plaît ne nous envoie pas dans le désert envoie nous dans le trousseau dans les pouceaux c'est-à-dire dans le dans des porcs qui étaient là-bas envoie nous dans cette porcherie là et jésus christ a répondu aux démons ils ont causé ils ont négocié basso l'on dit il dit bon allez-y et les démons quitter le corps ils sont rentrés dans les dans les dans les porcs et vous connaissez très bien que le monsieur qui avait sa porcher avait perdu tous les porcs ils sont rentrés se sont jetés dans la mer et c'est là où nos frères de l'islam ont décidé de ne plus consommer la chair des porcs est ce que vous comprenez mes amis mais nous savons quand même que tous ces ces porcs là étaient enfouis dans la mer ils étaient morts donc ma porte aux en amoureux des membres à la quantité mais nous respectons la conviction de tout un chacun voilà pourquoi nous autres nous consommons la viande des porcs sans problème donc mes bien-aimés frères et soeurs en christ là c'est un aspect un exemple un second exemple je vous ai montré n'est ce pas où le seigneur négocie vous souviendra quoi l'époque des jobs à l'époque des jobs on a vu satan lui-même se présenté devant dieu je convoque la réunion angélique satan vient se présenter comme un archange ou un archange déchu dieu ne l'a pas rejeté ils ont même discuté ils ont même critiqué job ils ont parlé des jobs il a même négocié encore c'est alors c'est suite à cette négociation que job a perdu dix enfants donc job a perdu les enfants comme pour dire mes frères et soeurs quand nous croyons en jésus nous devons comprendre c'est pas pour rien qu'on doit donner l'ancien testament la nouvelle alliance il faut qu'on puisse bien faire l'étude et comprendre c'est que l'esprit de dieu nous apporte comme enseignement je vous dis que job craignait dieu tu me diras que les seigneurs n'était pas encore venu mais je vais démontrer comment jésus a négocié avec les démons alors qu'est ce qu'il veut dire par ces esprits là connaissent les démons satan il connaît la parole de dieu jésus-christ dans les déserts il discute avec satan dans matthieu chapitre 2 matthieu 4 tentation matthieu chapitre 4 jésus va pour prier satan vient les suivre là bas ils ont discuté plusieurs fois vous allez comprendre dans matthieu 4 que satan connaît la parole de dieu ah oui les magiciens les occultistes et tout ça ils connaissent les saintes écritures voilà pourquoi la plupart d'entre eux ils font des soutiens font des dons même dans les églises ils savent que c'est une voie de bénédiction ils soutiennent des orphelins soutiennent des orphelins etc est-ce que vous comprenez mes amis ils savent ils connaissent bien les écritures alors c'est ainsi que non les esprits familiers vont également venir ils sont têtus parce que vous allez les chasser ils vont pas partir parce que vous leur dévez ils savent que dieu le même aussi qu'on est la notion d'alliance la personne qui a institué l'alliance la première personne qui a instauré la notion d'alliance c'est dieu et dieu respecte les alliances lorsqu'une alliance vous lie vous pouvez pleurer si vous n'avez pas brisé l'alliance mais elle vous rattrapera souvenez-vous des haïs et saou et jacob jacob avec son potage et saou revient de la chasse je pense et quand il revient il avait très faim sous l'état des faiblesses il a négocié avec son petit frère et le petit va le piéger comme il était rusé il avait un esprit de satan déjà à rizouane à travers le nom était déjà sous l'influence de de l'alliance du nom et à satan et mafiosi un mafieux portugais mafiosi espagnole italienne est ce que je comprends de renommer c'est comme ça qu'il était il va lui dire ceci donne moi le grand fait le demande le potage le petit lui dit si tu veux goûter des monts potage vends moi ton droit d'unesse c'est une alliance un accord c'est du donna donna les grands frères accepte de perdre son droit d'unesse à mon ordre au lavage il dit à quoi me sert ses droits d'unesse prend le donne moi les potages le petit a profité il a pris le potage j'ai eu à consommer l'alliance a commencé ses effets depuis ce jour-là le grand frère a perdu son droit d'unesse et le petit a récupéré la chose quelques jours quelques années après le vieux étant devenu plus âgé il veut mourir c'est qui c'est isaac devenant vieux il va maintenant bénir l'héritier le premier fils tout ce qui s'est passé là la maman derrière le rideau qui va négocier pour que les grands frères ne puissent pas prendre c'était que la conséquence de cette alliance donc le grand frère avait déjà perdu son droit d'unesse et c'est le petit qui avait pris le relais et saoua a pleuré à l'ipos ami katabilamba son petit frère avait déjà récupéré la chose il va commencer à pleurer par ci par là il va dans la rue le jour de la mort de mon père j'ai tuerai mon petit tu vas beaucoup pleurer mais il n'y aura pas d'effet parce que l'alliance est contracter et les démons connaissant la parole de dieu qui dit l'esclave quand vous vous êtes rédévable à quelqu'un d'aimer le seigneur la personne vous devenez son esclave aux autres des femmes ou tout mouton a commis maître naio il peut être traité comme il veut donc quand tu es rédévable à quelqu'un d'aimer cette personne à la supériorité surtout jésus-christ réitère en disant le diable vient vers moi mais il n'a rien de lui en moi c'est-à-dire que je ne lui dois rien or dans la plupart des cas beaucoup de chrétiens que nous sommes nous sommes rédévable à ces esprits de famine ou katalien soinaté ou baby saiyangouté et ma peçao à chance naio ma chance nabango tu continues à exploiter leurs chances tu bénéfices de leurs avantages mais toi tu leur dois des choses tu ne verses plus les sangs tu ne fais plus des trucs bizarres bien aimé tout ça donc tu leur tu les tu les est rédévable tu l'es rédévable c'est alors qu'ils ont la force d'où mon ozoko ben n'amilie mon ozokenné n'en a voté et d'inda n'en a même pas à la rave et voilé raconté à la soleil a été parce qu'il ne peut pas se contredire c'est un dieu qui respecte les principes voilà pourquoi saoua pleuré mais dieu n'a pas exaucé dieu l'a rien d'observer petit toi même tu es rentré dans une alliance l'hémorité qui doit donner ce n'a eu et c'est comme ça que ça se passe et beaucoup de chrétiens souffre de mon ozoubou nabitou ma mort bouillé mais s'il a raté aux autres salamara moubou et aux simbata et tout ça pourquoi parce que tu es rédévable à certains esprits et tu es sous le châtiment de ses esprits et tu vas voir certains membres des familles tous ils en souffrent c'est une certaine famille les gens ne s'est marie pas sur ma kenara mabala mabala n'est qu'au faite à la zone à la point d'idée pas certains c'est la chance m'en a bandi moussa la moussa la moussa la moussa la moussa la moussa la moubou problème la moussa la jusqu'à ce que tu vas tout finir dans ta caisse alors que tu auras un autre travail et vice versa et tu vas voir que tu seras en train de faire du sur place le cercle est vicieux les esprits familiers tourmentent les familles c'est des esprits qui combattent les membres d'une seule famille ils peuvent les combattre de différentes manières tout comme peuvent les combattre de même manière certaines personnes soit c'est des morts prématurés attention 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 ils sont sous les châtiments les esprits qui combattent les membres d'une seule famille et ils peuvent le faire de différentes manières tout comme d'une seule manière alors je pose la question à quelqu'un qui me suit voilà que j'ai débordé les sept minutes par rapport à la demi-heure qui m'a été n'est ce pas proposé pour partager avec vous cette première émission sur les esprits familiers bien humaine à le seigneur je ne sais pas papa maman mon frère ou ma soeur tu t'es retrouvé dans quel domaine de la vie généralement la plupart d'entre nous nous ne connaissons même pas quel type de contrat au ba papa n'a bisous va contrata qui va signer qui avant bisous va coco n'a bisous va signer qui nini ma maman va signer nini est-ce que vous comprenez mes amis à il faut faire très attention quelqu'un me dit mais nous sommes déjà en crise toutes ces choses anciennes sont passées oui bien aimé dans notre dispensation lisez dans actes apôtres chapitre 13 c'est pas si je me trompe en moins que je me sois trompé mais si je me suis pas trompé venu dans acte chapitre 13 nous parle de simon le magicien n'était pas avant le seigneur jésus c'est quelqu'un qui est venu au seigneur dans la même dispensation que toi et moi c'est à dire quoi jésus est déjà mort il a versé son sang à la croix il est crucifié dans ses vélies ressuscité et puis l'ascension l'ascension s'est faite le saint esprit était déjà descendu dans la chambre haute dans acte chapitre 2 le monsieur la simon les magiciens il s'est converti après acte 2 donc dans la même dispensation que toi et moi il a pris en jésus comme seigneur et sauveur le monsieur va passer par les eaux du baptême va baptiser la maille donc il a fait la confession dont toi et moi je suis je renonce au péché aujourd'hui je t'accepte dans ma vie comme seigneur et sauveur oui il est passé par les eaux du baptême les morts dans le péché commence à vivre avec christ comme tu toi et moi nous l'avions fait est ce que vous comprenez les apôtres viennent pour baptiser les gens d'esprit lui également il participe à la séance n'était son comportement bien son discours les apôtres jean et pierre serait réparti dans la ville d'où il était venu et le frère serait resté là toujours sorcier toujours magicien mais opérant dans l'église heureusement pour lui qu'il aille à manifester l'une des oeuvres de la chair c'est à dire l'une des manifestations du monde des ténèbres c'était l'usage de l'argent pour acheter des numéros magiques la bible dit quand il a vu les apôtres imposant les mains aux gens et les membres de l'église qui recevait les dons de l'esprit qui parlait en langue lui maintenant voulait aussi commencer à opérer dans la dimension des apôtres il pensait que c'était un numéro magique comme il en avait l'habitude il va maintenant leur proposer cher frère vendez moi aussi ces numéros parce qu'ils imposaient les mains aux malades plutôt aux gens et les gens parlaient en langue il y avait des gens qui prophétisait etc n'était cette attitude là les apôtres s'est réparti parce qu'il était déjà serviteur dans l'église il accompagnait le pasteur le pasteur de l'église s'appelait philippe l'évangéliste il accompagnait partout et bah frère dans la zélé à simba sac à pasteur mais là il était là avec le sac de l'évangile philippe peut-être celui qui faisait la modération quand philippe faisait les campagnes d'évangélisation mais entre temps sorcier magicien toujours mais il est passé par les oeufs du baptême il est à l'église on l'appelle frère simon ah oui on peut l'appeler ancien simon on peut l'appeler diacre simon c'est pour vous dire que tout ça ne veut rien dire mais le lien son âme son esprit toujours accro à la magie et au monde des ténèbres il est passé quand même par les oeufs du baptême donc c'est pour vous dire qu'il ya à boire et à manger dans tout ça rentre en toi même examine lis attentivement ce passage et peut-être tu pourras me donner peut-être pas me donner raison mais tu pourras comprendre de quoi je suis en train de parler fait attention aux choses que nous suivons aux enseignements que nous suivons aux prédications que nous suivons et soyons équilibrés faisons la part des choses et que le sainte esprit puisse nous éclairer donc mes frères et soeurs des réclamations des esprits familiers ça existe tu peux passer par les oeufs du baptême mais certaines choses certaines réalités spirituelles sont encore là et la bible dit c'est l'apôtre pierre quand il va lire ses comportements poussé par l'esprit de dieu va comprendre que le monsieur encore dans les dans le fiel amer c'est comme ça qu'il a appelé il dit quoi tu penses que les choses des dieux pouvait s'acquérir à prix d'argent que tu meurs que tu périsses toi et ton argent tu n'as ni au ni sans dans cette affaire ni l'eau ni sans dans cette affaire est ce que vous comprenez que tu périsses avec ton argent que tu meurs avec ton argent parce que je vois encore que tu es dans le fiel amer de l'iniquité tu es encore dans les mondes des ténèbres à qui parlait qu'est-il au frère simon à notamment la pasteur collaborateur à pasta est ce que vous comprenez il est passé par les oeufs du baptême ça fait longtemps déjà il fait la modération il est chef d'intercession à de l'aimé dans le seigneur est-ce que vous comprenez mes amis c'est pourquoi j'aimerais que tu pries l'ongola bagda nous allons à l'anguano car un portrait bichope diacre ça fait 20 temps que je suis déjà connaissent bien aimé ça veut rien dire tout ça regarde ta vie est ce qu'elle va de pair avec les promesses de dieu c'est que dieu a prévu pour toi en tant que fille des dieux fils de dieu est ce que tu les vis le christianisme c'est une vie c'est pas des idées d'utopie c'est pas des histoires c'est pas des affliction mais c'est une réalité quand il dit je vous serai la tête nous on doit être la tête quand il dit s'appelle jova rafa un dieu qui guérit tu es malade tu le pris comme ça il vient de guérir tu es un dieu qui protège tu demandes sa protection il te sécurise oui c'est ça l'évangile mais quand on commence à vivre les contraires il promet les enfants tu n'as pas d'enfant il promet les mariages une démarrie pas il promet les travails tu ne travailles pas il promet la stabilité tu es instable mais mais comprends qu'il ya des réalités parmi lesquelles les esprits familiers surtout quand les combats ont tendance à être le même dans la vie des tous les membres des familles faut également songer aux esprits familiers allez nous allons maintenant prier on a trois autres jours durant lequel nous aurons à parler des esprits familiers on donnera beaucoup plus de détails on aura beaucoup d'autres des exemples différents et je pense que chacun de nous pourra se retrouver vous avez des questions vous voulez en savoir plus l'homme de dieu répond plus 1 331 262 49 03 soit suivez nous dans notre prochaine émission vous qui venez de nous suivre vous êtes retrouvé dans ce qu'on est en train de dire n'hésitez pas vous avez apprécié notre prestation de ce matin ou de cette nuit n'hésitez pas de vous abonner cliquez sur s'abonner au bas de votre écran si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne à cette chaîne youtube patrick halala ministry cliquez sur s'abonner et puis cliquez à côté il ya une cloche c'est comme une sonnerie cliquez dessus vous allez voir plusieurs rubriques apparaître cliquez sur la première rubrique toutes les notifications des sortes que prochainement lorsqu'on aura mis une vidéo en ligne que vous ne soyez pas en retard mais que vous soyez informé depuis votre téléphone que vous soyez notifié voudrais je dire depuis votre téléphone depuis votre tablette depuis votre du moins tablette et téléphone vous serez informé donc abonnez vous à la chaîne patrick halala ministry pour votre édification elle est entre dieu vous bénira recommander la chaîne à vos membres de famille amis et connaissances envoyez cette vidéo à quelqu'un qui vous est cher pourquoi pas tous les membres de votre famille de sorte que chacun puisse prendre conscience des réalités des combats et des difficultés qui est en train de traverser ou que la famille est en train de vivre est ce qu'on peut maintenant prier alors je vais mettre les tableaux devant vous pour vous empêcher d'être distrait par les mouvements et les gestes de l'homme de dieu donne les sujets de prière moi même aussi j'ai pris par rapport aux esprits familiers parce que nous provenons tous d'une famille à mes amis chaque monde de dieu provient une famille vous parlera de pierre demain qui fut réclamé il provenait d'une famille jésus christ notre seigneur et sauveur bien qu'étant dieu n'étant pas né comme nous tous il avait quand même une famille on l'a on l'a on l'a trouvé une lignée familiale la famille royale la famille des david abraham abraham engendra tel engendra geconia s'engendra jusqu'à la 42e génération on introduit jésus la lignée de joseph donc c'est pas un fait du hasard on lui a trouvé une famille on l'a appelé jésus des nazarètes est ce que vous comprenez l'état les vers les siens et les scènes l'emploi reçu donc il avait une femme donc ma soeur et mon frère les esprits familiers concernent tout le monde sauf personne on va prier que chacun de nous élève sa voix pour dire adieu merci merci pour ce moment merci pour ce temps favorable et je vous mets les tableaux on va prier puis on va revenir pour clôturer l'émission soit concentré disait ne perd pas une seconde et ne manque pas un sujet de prière invite un ami mais avant qu'on commence je vous donne une minute que chacun nous puisse partager 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 massivement inviter un frère partager ce live dans différents groupes auxquels vous êtes abonnés permettez à quelqu'un d'être branché scotché multiplié des partages multiplié des partages multiplié des partages nous allons prier maintenant avec vous élève ta voix bien aimé élève ta voix mon frère élève ta voix ma soeur soit concentré réalise la présence du seigneur j'aimerais que chacun de nous dise adieu merci merci pour ce moment de partage merci pour ce temps d'édification merci pour ses enseignements merci pour ce programme de prière qui va devoir aider à résoudre ce problème tu dis à dieu merci je sais que c'est pour un but que tu as permis que je puisse participer à ce programme spécial je sais que c'est pour un but que tu as mis à coeur à ton serviteur de nous parler de ces choses que nous ignorions peut-être élève ta voix remercie le seigneur prions tous au nom de jésus alléluia dieu tout puissant le dieu d'abraham le dieu d'isac et d'israël nous voici une fois de plus devant toi pour te dire merci tu es vraiment un dieu merveilleux un dieu plein d'amour et de bonté il t'a plus seigneur de nous rassembler dans cette réunion des prières et d'enseignement merci pour ce message qui tu as mis dans le coeur de ton serviteur patrick alala pour qu'ils puissent nous édifier affecter notre foi merci de me compter parmi les participants de cette réunion soit béni yahweh soit loué tendre paix reçois par cette prière l'expression de notre gratitude nous te célébrons nous te magnifions nous t'adorons et t'exaltons au nom puissant de jésus yahweh je t'ai dit merci parce que je sais que tu es un dieu qui ne fait rien au hasard c'est des choses que tu avais prédestiné pour moi et tu as un plan merveilleux déjà à travers ce programme je sais que tu veux ma délivrance c'est ma délivrance que tu veux merci c'est entre dieu de me faire appel à ce programme je t'en suis infiniment reconnaissant ensemble avec mes bien-aimés nous te disons louanges gloire et honneur te soit rendu pour le siècle des siècles nous disons merci seigneur jésus-christ et bien-aimés acclame le seigneur là où tu es acclame le roi des rois acclame l'agneau de dieu si tu as sommeil peut-être qu'il est né chez vous j'aimerais que tu puisses laver ton visage et que tu t'élèves pour la prière les peu de minutes qui nous resteront pour la prière que tu sois en forme si tu viens de te réveiller tu peux également te débarbouiller et puis t'élever pour participer à ce programme tout en étant debout et si tu descends en forme comme tu es assis il n'y a pas de souci mais j'aimerais que chacun de nous prie que chacun de nous soit concentré et qu'il fasse ses prières avec beaucoup plus de conviction et de foi en jésus de nazareth bien aimé la bible dit vous priez vous demandez mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos propres passions mais si vous demandez quelque chose à dieu selon sa volonté sachez qu'il vous écoute et il vous donne la chose même que vous lui avez demandé or mes amis il n'y a que le saint-esprit qui connaît la volonté des dieux voilà pourquoi chacun de nous va dire au saint-esprit esprit de jésus-christ toi qui connais la profondeur de la pensée des dieux de christ j'aimerais que tu prennes la possession de mon être que tu remplisses mon âme que tu éclaire mon esprit et que nous travaillons ensemble pendant ce moment afin que tu me rendes libre de l'influence de ces esprits familiers j'ai besoin de toi saint-esprit élève sa voix demande maintenant l'aide du saint-esprit invite le du saint-esprit vient m'aider c'est toi mon conseiller c'est toi mon consolateur c'est toi mon ami fidèle j'ai besoin de toi il n'y a que toi qui pourra m'aider dans ce problème des esprits familiers seigneur je suis convaincu que c'est également mon problème à moi mais j'ai besoin de toi il n'y a que toi qui pourra m'aider viens mon aide viens mon associé invite le saint-esprit pendant ce moment de prière prions au nom du seigneur alléluia esprit du dieu tout puissant l'esprit de l'éternel je te désire je t'invite maintenant dans mon âme dans mon esprit dans mon corps prend les contrôles de tout un chacun de nous maintenant cher saint-esprit tu nous a été promis par le seigneur tu nous a été promis il a dit je ne vous laisserai point seul je vous enverrai un autre consolateur l'esprit du seigneur l'esprit du dieu très haut rempli mon âme rempli l'âme de ma soeur rempli l'âme de mon frère rempli l'âme de ma bien-aimé que chacun de tes enfants soit rempli rempli du saint-esprit revêtu des puissances au nom puissant glorieux et merveilleux de jésus christ nous avons ainsi prié nous disons amen 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 bien aimé en christ la bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue c'est que vous lierez sur la terre sera lié au ciel si une alliance a été contracté par des paroles tu peux gammal annulé par des paroles l'oncle le grand frère la tante ou le chef des familles la cheftaine familiale qui est allé vous engager dans une alliance maléfique ça fait ton père ta mère ou ton grand-père se servir de sa bouche il a prononcé des paroles il a parlé il a fait des confessions il a fait des déclarations et c'est des simples phrases qu'il aurait prononcé quelque part sur un nom tel spirituel qui vous ont lié des générations des années et des années et aujourd'hui vous êtes en train d'en subir les conséquences pourquoi parce que cette personne était une personne spirituelle elle était ancrée dans la spiritualité oh regardez cela quelques minutes on vient d'inviter le saint-esprit et c'est la toute puissance de la spiritualité c'est l'esprit du dieu tout puissant une fois rempli et conduit du saint-esprit vous êtes aussi devenu une femme spirituelle un homme spirituel c'est que vos paroles ne sont plus de simples paroles il faut y croire mes amis c'est que vous pouvez également dire des choses et les quelles paroles pourront vous rattraper toute la vie vous pouvez annuler ce qui vous a rattrapé des années des années par vos déclarations parce que vous êtes rempli et conduit par le saint-esprit vous devenez des hommes et des femmes spirituelles si tu crois que tu me donnes trois fois amen 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 si tu crois que tu es devenu une femme spirituelle par la présence du saint-esprit en toi tu écris tu m'écris sur ce live en direct tu chat en écrivant amen 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 trois fois écris mois cela trois fois amen 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 pendant que tu l'écris tu les confesse aussi de ta bouche que le saint-esprit remplissent encore ton être tout entier pendant que tu le fais soit revêtu d'une puissance extraordinaire soit rempli de la puissance du dieu est très haut que le feu de dieu brille en toi et que les paroles que tu vas prononcer par la suite soit des paroles capables de délier capables d'annuler des alliances capables d'ouvrir ce qui a été fermé capables de fermer ce qui a été ouvert dans votre vie de mauvais au nom puissant des jésus-christ des nazarets l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit de timidité mais c'est un esprit de puissance par lequel vous pouvez crier abba père n'oubliez pas la bible déclare quand l'ennemi viendra c'est le saint-esprit qui le mettra en fuite l'ennemi qui vient vous maltraiter sous forme des esprits familiers il vous localise partout tu peux voyager tu es à londres tu es au canada tu es aux états unis tu es en france tu es en allemagne tu es en île maurice tu as madagascar tu es en afrique du sud les esprits te localisent parce que tu portes la famille ils te poursuivent pour te combattre il faudrait que cette fois ci à partir d'aujourd'hui qu'une fois qu'ils viennent pour te poursuivre que le saint esprit le mette en débandade j'avais dit quand l'ennemi viendra le saint-esprit l'esprit de l'éternet le mettra en fuite avant d'en arriver là j'aimerais d'abord que tu utilises talent comme dieu dédie la vie et la mort sont au pouvoir de talent que tu commences d'abord par annuler de même que l'oncle le grand-père mon papa ma mère m'ont réengagé sur un hôtel maléfique moi aussi dans sur cet hôtel de la prière l'hôtel de golgotha de la croix je viens maintenant pour annuler ses alliances mais ça paraît simple mais ça une puissance c'est un service puissant qui annule je ne dis pas qui annulerait qui annule parce que je sais que c'est la vérité et des alliances sont annulées comme ça annule maintenant toutes les alliances dans lesquelles ton nom serait également inclus que ce soit département ton père des ancêtres ton grand-père commence par annuler cela prend des deux trois quatre belles minutes et commence à annuler la fois c'est une folie pour les païens mais une puissance pour nous qui croyons qui héritons les saluts commence par annuler annuler nous sont abe la combône est au samedi alléloïa dieu tout puissant le dieu de la bible et dieu d'abraham dieu d'isac et d'israël ma soeur élève ta voix mon frère prix prix de tout coeur au nom puissant de jésus dieu très haut maintenant en vertu de l'autorité que tu nous a conféré tu as fait de nous tes fils et des filles et nous baptisant de ton esprit nous sommes la descendance du ciel la descendance d'abraham la descendance de christ jésus merci parce que tu as fait de nous le fils et les filles de dieu et tu nous as doté de ce pouvoir de marcher sur les serpents les scorpions et sur toute la puissance du mal une puissance maléfique des alliances cachées qui continuent à voir ses effets sur nous à maltraiter nos vies à poursuivre nos destinées à nous rendre instables à nous rendre dans des missions conditions difficiles aujourd'hui dans les noms de jésus dans les noms précieux de jésus moi patrick tu remplace par ton nom moi patrick moi jeanine moi émilie moi jolie moi éléna moi intel tu remplace par ton nom dans les noms puissants de jésus je viens retirer mon nom de cette liste maléfique de personnes vivant sous l'alliance de famille que toute alliance dans laquelle mon nom serait mentionné où je serai victime de m'influences maléfiques aujourd'hui je retire mon nom je retire ma personne je me retire de ses alliances partout on m'a réengagé indépendamment de ma volonté ça soit par mon père ça soit par le père de l'autre le père l'autre ça soit par papa l'autre qui m'a réengagé pendant même que moi j'ai dormi il est allé dans des loges dans des médecins mystiques il m'a lié il a lié mon nom il a engagé mon étoile il a engagé mes entrailles il a engagé ma santé il a engagé ma destinée l'a engagé ma ma réussite au nom précieux de jésus aujourd'hui moi je renonce à cela et je les annule j'annule ces alliances dans ma vie que ces alliances soient caduques qu'elles disent qu'elles s'arrêtent qu'elles cessent d'avoir des effets sur mon nom puissant de jésus bien mépris pris de tout coeur année des alliances maléfiques qu'elles libèrent ta vie au nom précieux de jésus papa n'a pourquoi le nom d'un bébé quand il est un gros nous annulons les alliances maléfiques dans les noms précieux de jésus que ces alliances tombent qu'elles tombent qu'elles tombent qu'elles tombent qu'elles tombent au nom précieux de jésus qui ces alliances libère nos vies libère nos vies libère nos vies au nom de jésus-christ des nazarètes que toutes les alliances tombent maintenant racaïa bababa sakara cora rocandaria coro boroseké reken derio boroseké riababa sakara rocandara corabara chique les alliances tombent maintenant au nom de jésus-christ des nazarètes que les dieux tout-puissants vous bénissent vous tous qui priez bien voilà que les minutes sont en train d'étendre vers leur fin tu as annulé cela tu as renoncé le ciel est témoin dieu a dit c'est que vous allez annuler sur la terre moi au ciel aussi je l'annule laisse moi te rassurer que ce que tu viens d'annuler c'est à quoi tu viens de renoncer le ciel a pris acte est-ce que tu peux pas acclamer pour le seigneur des seigneurs dit à dieu merci de prendre acte à cette annulation d'alliance maléfique de femmes père éternel nous te disons merci pour cette première opération d'annulation des alliances c'est toi qui connais les détails de toutes ces alliances de femmes que toutes les alliances contractées de nos familles soit réellement annulé papa que ça soit par des imaginations mais que ça soit une réalité merci parce que la suite des jours la suite des heures la suite de mois des années vont nous prouver qu'effectivement nous vivons en tant que femmes et hommes libres et les alliances sont annulées que les alliances cachées qui faisait que nous soyons poursuivis par les esprits familiers tombe aujourd'hui ce sont ces alliances qui donnaient la force à ces esprits familiers qui nous ont maltraité des jours des mois des années peut-être qui ont été à la base des échecs le long de cette année 2021 comme nous annulons l'alliance maintenant nous implorons l'onction du saint-esprit qui brise les juges quand ces alliances cachées étaient des juges des points d'attache des points de contact des points sur lesquels s'appuyer les esprits familiers pour nous dompter maintenant que l'onction de dieu commence à briser les jours ma soeur on va inviter au saint-esprit on va lui dire de nous oindre d'une huile fraîche c'est l'huile fraîche des dieux l'onction du saint-esprit qui brise les juges les points de contact le point par lequel les méchants les bourreaux s'appuie pour nous dompter et pour nous manipuler tu vas dire saint-esprit pas que la maman foudre c'est à dire déverse ton huile sur moi que l'onction brise les juges que tout ce qui était point de contact alliance maléfique soit brisé totalement sous ton huile et lève ta voix et prions alléluia cher saint-esprit déverser l'huile sur nos têtes brise les juges maintenant dans la vie de mon frère dans la vie de ma soeur que l'onction du saint-esprit commence à briser les juges que chacun de tes enfants qui étaient dans la servitude sous l'influence maléfique que ton huile commence à les briser brise les liens brise les juges brise les points de contact papa rend tes enfants libres la liberté aujourd'hui la liberté la délivrance sur aujourd'hui l'une fraîche de dieu c'est aujourd'hui sur maintenant même que chacun de tes enfants qui prie en esprit en vérité bénéficie de cette touche de dieu et de cette huile qui est en train d'être versé merci pour l'onction qui visite les familles merci pour l'onction qui touche les frères et les soeurs merci pour ton onction qui brise les juges père merci parce que ces esprits familiers n'auront plus le contrôle sur nous n'auront plus d'influence sur des filles et tes fils au nom de jésus-christ de nazareth est ce que tu peux acclamer les seigneurs nous sommes en train d'étendre vers la fin de l'émission on a débordé déjà des trois minutes j'aimerais que tu acclames d'abord très fort acclame 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 n'oublie pas que les murs de jéricho est tombé suite aux acclamations tu acclames tu dis merci saint-esprit pour ton onction merci pour l'huile qui me rend libre merci pour les juges qui tombent au nom des jésus-christ de nazareth donnez-moi encore quelques partages vous nous avez réjoint n'oubliez pas de cliquer sur j'aime aimer la vidéo partagez la permette à quelqu'un d'autre de la suivre en partageant partageant sur facebook si vous avez un compte facebook sur votre journal partagez cette vidéo dans les groupes facebook auxquels vous êtes abonné partagez cette vidéo dans les groupes whatsapp auxquels vous êtes abonné et vous même abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait abonnez-vous à la chaîne youtube patrick à la la ministre pour votre édification que les dieux tout puissant vous bénisse et qui vous bénisse abondamment n'oubliez pas de commenter écrivez-moi trois fois amen 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 pendant que vous l'écrivez que l'huile fraîche brise réellement les jours dans votre vie dernier sujet des prières pour aujourd'hui c'est la première partie et les prières contre les esprits familiers vont continuer encore demain pratiquement à la même heure nous retrouverons si le seigneur jésus ne revenait pas s'il n'y a pas enlèvement de l'église on va prier encore pour dans la deuxième partie quand les esprits familiers voilà pourquoi je vous prie vous qui vous n'êtes pas abonné de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas perdre la prochaine séance des prières déjà et pourquoi pas les autres émissions qui vous seront toujours très bénéfique allez tu vas maintenant inviter le saint-esprit à repousser les mines de l'ennemi chaque fois que les esprits familiers pourrait encore vous chercher à vous localiser parce que vous portez le nom de famille parce que vous portez le même sans qu'il est membre de votre famille une fois qu'ils seront à la porte de votre maison que le saint-esprit le met en fuite car la bible dit quand l'ennemi viendra sous la pression du fleuve le saint-esprit le mettra en fuite donc l'ennemi vient mais le saint-esprit le met en fuite comme des vagues de fleuves n'est mon arabe à monger baléwana vous n'est mon nom santa courait pousser ma démon à courir pousser l'esprit de famille ou barrière hollande et laio donc chaque fois que les esprits les familles cherchera encore à venir combattre ton mariage ton foyer des entrailles ta santé des finances le saint-esprit qui s'élève comme ton ami fidèle comme ton défenseur il les mettra en fuite confesse cela dans ta vie du saint-esprit lève toi et commence à repousser les esprits familiers qui pourraient venir et lorsqu'ils vont chercher à me localiser que je sois en europe en amérique en asie en afrique partout je serai sur cette terre qu'aucun esprit familier ne m'atteigne et qu'ils ne me localise plus jamais qu'ils m'atteignent qu'ils ne me combattent plus jamais parce que désormais je parle comme l'apôtre paul je porte les marques de jésus dans mon corps que le saint-esprit s'élève pour les repousser les rejeter parce qu'il n'y a plus rien entre moi et eux au nom de jésus elle élève le saint-esprit et recommande lui cette mission la mission du défenseur l'abbé dit le saint-esprit c'est notre défenseur ça fait partie des attributs du saint-esprit dans la vie du chrétien commence par élever le saint-esprit du saint-esprit lève toi la nuit le jour le matin pendant que je suis en plein sommeil quand je suis au travail quand je suis en route quand je suis en voyage père éternel que ton esprit s'élève dans sa dimension de défenseur et qu'il repousse l'ennemi les esprits familiers qui sont qui viennent toujours me combattre qui viennent pour me rendre malheureux qui viennent pour me détruire qui viennent pour s'évenger de moi mais qu'ils se rendent compte que j'ai été racheté à un grand prix au prix du sang que tu as versé à la croix de Golgotha et que désormais je ne suis plus seul je suis en compagne de mon consolateur qui est aussi mon défenseur la personne du saint-esprit élève le saint-esprit prions ensemble au nom du seigneur allez le roya cher saint-esprit l'esprit de sagesse l'esprit de saint été ce matin cette nuit ce soir je te prie de te lever ce midi lève toi l'esprit de dieu lève toi l'esprit de sagesse et yabara sakanda ya korya lève toi l'esprit de force l'esprit d'amour et de puissance repousse repousse les esprits familiers qu'aucun esprit familier ne m'atteigne qu'ils ne soient plus capables de me localiser même s'ils peuvent me localiser mais qu'ils te croisent sur leur chemin chaque fois qu'ils viendront qu'ils te rencontrent c'est toi l'esprit qui les repousse sous la pression du fleuve comme la puissance et la pression du fleuve j'aimerais que tu repousses mes ennemis repousse tous les esprits familiers tous ceux qui ont combattu mes frères mes soeurs dans la famille qui sont plus capables de me combattre s'ils ont achevé ils ont amputé des destinées qu'ils ne soient pas capables d'amputer la mienne s'ils ont éteint des étoiles qu'ils sont incapables d'éteindre la mienne s'ils ont gâché des familles qu'ils soient incapables de gâcher la mienne s'ils ont détruit les entrailles qu'ils soient incapables de détruire la mienne s'ils ont détruit le travail le ministère les santé les destinées qu'ils soient capables de détruire la mienne à cause de toi saint-esprit par ta présence que tous leurs projets leurs flèches soient nuls et non avenue au nom de jésus saint-esprit repousse les esprits les esprits qui ont combattu les membres de ma famille qu'ils soient incapables de me combattre ils ont éteint des lumières qu'ils soient incapables d'éteindre mon étoile au nom de jésus christ saint-esprit lève toi et agis dans ta dimension du défenseur des justes défends moi défends moi la nuit défends moi les jours défends moi le matin défends moi à midi défends moi pendant que je suis pas chez moi à la maison défends moi quand je suis en voyage défends moi même quand je puis pas même dans mon montant de sommeil soit là pour défendre ma cause je crois dans ta dimension de défenseur au nom des jésus christ des nazarètes nous avons ainsi prié nous disons gloire et louanges à toi seigneur jésus-christ gloire et louanges à toi seigneur jésus-christ des nazarètes que les dieux tout puissant vous bénisse nous acclamons les rois des rois nous acclamons l'agneau de dieu nous acclamons l'étoile brillante du matin nous sommes vraiment arrivé à la fin de notre service de prière c'était justement une prière d'une heure voilà qu'on a débordé des dix minutes qu'elle est entre dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment nous c'est l'homme de la continuité des actes des apôtres c'est à dire nous assumons la continuité des apôtres le patrick à la la loin de l'éternel président de l'ONG patrick à la la ministrie nous sommes là nous émettons depuis les états unis pour votre édification la chaîne youtube elle est là patrick à la la ministrie votre chaîne abonnez la recommandé là vos membres des familles à vos amis connaissances nous sommes également disponibles sur tik tok patrick à la la 1 tik tok patrick à la la 1 abonnez vous là nous mettons beaucoup de nos extraits des prédications et des enseignements nous sommes sur facebook sur facebook patrick à la la et la chaîne fait la page facebook patrick à la la ministrie qui également là pour votre édification abonnez-vous sur patrick à la la ministrie sur la chaîne c'est la page facebook patrick à la la ministrie sur facebook notre compte patrick à la la abonnez-vous également sur tik tok patrick à la la 1 sans oublier ne manquez pas de vous abonner surtout sur cette chaîne youtube patrick à la la ministrie pour votre édification mais aussi nous sommes sur instagram patrick à la la ministrie 1 et qu'elle est entre dieu vous bénisse qu'il bénisse richement quand nous disons merci d'avoir suivi on se retrouve avec vous très prochainement dans un nouveau numéro que mon dieu vous bénisse et 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 Sous-titrage MFP. ... 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